... La direction se trouve ici, c'est aussi le centre colis-postes. Il y a tous les colis qui sont sur le plateau Grenoble qui sont traités à l'intérieur en sachant déjà que tous les employés sont la plupart du temps des sous-traitants. Ces personnes-là, les précaires qui sont ici présents, réclament leur droit d'être embauchés complètement par l'entreprise pour laquelle ils travaillent depuis des mois et des mois et ça ne peut plus durer. Voilà, notre mouvement, nous, à Grenoble-Chavon, c'était pour l'embauche des intérimaires qui ont travaillé longtemps, jusqu'à 18 mois chez nous, donc qui étaient très compétents et qui, au bout de leur contrat, sont priés de prendre la porte et remplacer par d'autres intérimaires. Ils font un peu de ce qu'ils veulent de tous ces employés-là. Voir être entendus par la directrice de l'établissement, donc on va lui expliquer tout ça de vive voix. Le problème, c'est qu'elle n'a pas voulu que les intérimaires, les propres qui sont dans le mouvement, participent à cette réunion. Vu qu'elle ne veut pas nous recevoir, nous, les intérimaires, c'est problématique puisque, en fait, c'est un mouvement qui vient de nous, les intérimaires. Ce mouvement de grève, c'est notre mouvement en tant que facteur, en tant que gréviste. On va montrer très clairement la détermination qu'on a, montrer la force du collectif. Mais une grève qui est menée par des intérimaires, ça montre une force et un exemple bien au-delà de la poste. Parce qu'eux, ils veulent jouer à quel jeu, la direction de la poste ? Ils veulent essayer, que ça s'essouffle, de dire « Ah bah, vous êtes isolés dans l'entreprise, vous n'êtes même pas membre de l'entreprise. » Alors que c'est vous qui sortez les tournées, c'est vous qui sortez tout ça. Vraiment, on leur expliquait par A plus B que seulement préparer ou seulement distribuer, c'était pas du tout notre métier et qu'on n'en voulait plus. Effectivement, ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas ce qu'on fait sur le terrain. Ça, ça a été une bonne chose à préciser. Nous aussi, on est motivés à serrer les coudes entre travailleurs, entre différents secteurs, etc. On nous a dit que depuis 95, donc l'année de ma naissance, que les postiers ne s'étaient pas réveillés, révoltés, que c'était quand même beau de voir que les postiers sont aussi dans la lutte des retraites et que c'est important. En ce moment, on est en train de vivre un mouvement historique interconfessionnel. On n'a jamais été aussi fort. C'est en ce moment qu'il faut enfoncer nos revendications. C'est en ce moment qu'on va gagner, en fait, en réalité. Parce qu'on va gagner sur les retraites. Mais on peut gratter tout, partout, sur nos conditions de travail, sur la titularisation, sur toute cette politique néolibérale qu'on se bouffe depuis plus de 30 ans. Juste pour finir, je dis encore bravo à vous, vous êtes un exemple et aux autres secteurs de suivre. Merci.